Alors, sur ce nouveau fichier, on va voir maintenant pas mal de fonctions. On va ouvrir le fichier cours 3 factures. Et on va bien regarder la correction. Donc là, on va vraiment se concentrer sur les calculs, sur les fonctions, on va avoir pas mal de nouveautés. Donc la mise en forme est déjà faite, les données sont déjà saisies. Donc voilà, la mise en forme est déjà faite et les données sont déjà saisies, donc la base de données est à côté. Alors, on va faire une facture. Déjà, je vais enlever la règle. Voilà, on en a pas besoin. Et je peux enlever le quadrillage puisque la mise en forme est déjà faite aussi. Donc j'ai une facture et je vais trouver un moyen de la remplir rapidement et de faire des calculs rapidement aussi, donc de la rendre très modulable. On va faire un modèle que l'on réutilisera pour faire à chaque fois une nouvelle facture. On a juste la version sans mise en forme. On l'a mise en forme, on sait comment faire. Donc on va s'occuper directement des calculs et on va utiliser une base de données avec des articles que l'on vend, qui pourra être modulable, donc on pourra agrandir comme on veut ou rétrécir. Enlever, rajouter des éléments, il faudra que les mises à jour se fassent toutes seules dans la facture. Ça, c'est tout à fait possible. Et on a aussi une autre petite base de données, c'est juste pour la gestion des remises. Alors, on va regarder un petit peu sur la correction. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a pas mal de choses à faire. Voilà. Alors, je vais vider ma facture. Voilà. Donc, je vais avoir la possibilité de sélectionner une remise. Voilà. Choisir un type de client, ça va me choisir une remise. Et le calcul, ici, se fera avec la bonne remise. On le voit, c'est marqué ici. Je vais saisir le corps de ma facture, donc les articles que je vends. Je vais avoir uniquement à saisir le code. Le reste viendra tout seul. Pour faciliter la chose, il y a une liste déroulante. C'est une liste restreinte, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre autre chose que ce qu'il y a dans cette liste. Si j'essaie de taper... Voilà. Ça ne marchera pas. Donc, je suis obligé de saisir un des codes. Je peux le taper au clavier, mais il faut qu'il existe dans la liste. Là, je le sélectionne pour que ce soit plus rapide. Et donc, l'article, son prix et son poids sort automatiquement. Parfait. Il n'y a plus qu'à saisir sa quantité vendue. Et voilà. Et le calcul se fait tout seul avec la remise. Et on va pouvoir ajouter plusieurs articles. Si ça a atteint un certain prix, je vais avoir les frais de port. Vous voyez, ce sont mis tout seul gratuit. Voilà. Donc, on va voir aussi comment on fait ça. Et voilà. Donc, on aura bien évidemment la possibilité de rajouter ou d'enlever des éléments dans la base de données articles. Ensuite, on va gérer les clients. Donc, pareil, je sélectionnerai un client. Son adresse viendra toute seule. Voilà. Et je pourrais ajouter des nouveaux clients dans une nouvelle feuille que l'on créera qui s'appelle liste clients. Voilà. Donc, ça parait simple, mais c'est quand même pas mal de travail. Alors, on va commencer par ceci ici, parce que c'est le plus simple. On va réviser comme ça. Donc, on va préparer notre fichier. On va simplement ici temporairement mettre une valeur. D'accord ? Juste histoire de voir si nos calculs fonctionnent bien. Donc, le taux d'alors taxe, c'est tout simplement une somme. Donc là, c'est des petites révisions vite fait. Après, ça va être de suite des nouveautés et un petit peu plus compliqué. Voilà. Le taux d'alors taxe avec la remise. Alors, je ne veux pas la remise. D'accord ? Je veux le montant remisé. Donc, ce sera un peu moins que ça. Donc, c'est 10% de moins que ça. Si j'ai 10% ici, temporairement, je vais aussi mettre une remise là. On verra après pour automatiser toute cette partie là. Donc, il va falloir que je calcule le montant remisier. Donc, c'est mon montant de base, moins la remise. Donc, ça. C'est 10% de mon montant la remise. Ce n'est pas seulement 10%. Il faut que j'enlève des euros à des euros. Ceci, c'est mon montant de base. Ça, c'est ma remise. Parfait. Donc, 10% de 300, ça fait bien 30. 300 moins 30, ça fait bien 270. C'est bon. Ensuite, la TVA, elle, elle est bien de 20%. Alors, si je veux la changer, malheureusement, il faudra que j'utilise la formule et que je revienne ici. Pour le faire, vous vous rappelez, on peut utiliser le format de cellule. Je peux afficher TVA 20%, mais avoir seulement 20% dans la cellule. Pour ça, je vais créer un format personnalisé. Je vais partir du format nombre, voire même du format pourcentage, pardon. Ce sera même encore mieux. Et je vais lui rajouter, entre guillemets, devant T.V.A. Je ferme les guillemets. Je le laisse bien coller au zéro. Donc guillemets, ce que je veux mettre. Fermez les guillemets. Et de suite, après, le format que je veux. Donc, c'était le format pourcentage. Maintenant, je vais enlever ça. Et si j'écris simplement 20, ça marche, ça marque TVA 20%. Alors qu'il y a 20% dans la cellule. Je vais remettre l'allumement comme ceci. L'avantage de ça, c'est que là, maintenant, je peux utiliser cette cellule pour faire des calculs. Ce que je ne pouvais pas faire avant, puisqu'il y avait du texte. Et voilà, ça marche. Et donc, si j'ai besoin de changer la TVA, je change juste ici la valeur. Parfait. Les frais de port. Alors, c'est là où on va commencer à avoir une nouveauté. Donc, j'ai besoin, en fonction du montant, de faire deux choses différentes dans la cellule. Soit, il y aura des frais de port. Donc, de 20 euros, par exemple. Soit, je vais marquer gratuit. Dans la cellule. Ce sont les deux possibilités. Donc, quand j'ai besoin de faire deux choses différentes dans une cellule, d'avoir deux résultats différents, je vais devoir mettre une condition. Et suivant cette condition, on aura un résultat ou l'autre. Donc, une condition semée avec un SI. Donc, le SI est une fonction. Comme somme ou moyenne que l'on a déjà vue. Je vais donc créer un SI. Alors, c'est un peu plus compliqué. Jusqu'à présent, on avait vu des fonctions simples. J'écrivais égal, le nom de la fonction. J'ouvrais les parenthèses et je vais donner des valeurs. Pour faire la somme ou donner des valeurs pour faire la moyenne. Si, si on regarde le détail. Il faut toujours bien regarder le détail. D'ailleurs, si vous n'avez pas ça d'affiché, c'est que vous n'avez pas écrit une fonction qui existe. Normalement, vous le voyez parce qu'ils vous proposent et vous faites double clic. Vous ne pouvez pas vous tromper. Je vois qu'il y a un, deux, trois paramètres. Les paramètres sont séparés par des points-virgules. On le voit ici. Le premier paramètre demandé est test logique. Qu'est-ce que le test logique ? C'est là où je vais tester pour voir si je suis dans un cas ou dans un autre. Et après, j'ai les deux réponses aux deux cas. Dans le cas où c'est respecté ou dans le cas où la condition n'est pas respectée. Donc là, je vais mettre ma condition. Ma condition étant si les personnes dépensent plus de 250 euros d'achat. Donc si ce montant est supérieur ou égal à 250. Donc si le montant est supérieur ou égal à 250, point-virgule. Dans ce cas, la valeur 6 est vraie. Si cette condition est vraie. Qu'est-ce que je fais ? Ils auront les frais de port gratuits. Je vais mettre 0 de frais de port. Point-virgule. Sinon, ils devront payer 20 euros de frais de port. Dans le cas où la condition n'est pas respectée. C'est-à-dire, forcément, moins de 250 euros. Donc, 249 ou inférieur. Il faut bien travailler ici. On aura plus de place. On verra mieux. Voilà. Je vais valider. Alors là, en effet, ils n'ont pas de frais de port à payer puisque c'est 270. Maintenant, je vais changer mon montant ici. Je vais mettre 200 d'achat. Et voilà, ils ont bien 20 euros à payer. Parfait. Quand vous faites ainsi, toujours tester les deux cas. Bien sûr, vous n'êtes pas trompé. Ça a l'air de marcher. On peut faire encore mieux. Au lieu de marquer 0, on a dit qu'on pouvait marquer gratuit. Gratuit est du texte. Et le texte est toujours marqué entre guillemets. Dans une formule. Une formule, c'est dès que je commence par un égal, ça devient une formule. Donc, pour différencier le texte des noms des fonctions des noms des cellules. D'accord ? Eh bien, c'est simple. Le nom des cellules, il n'y a rien. J'écris le nom de la cellule. Quand c'est une fonction, il y a toujours des parenthèses. Parenthèse d'outère, parenthèse fermée. Et quand c'est du texte que je veux taper, je le mets entre guillemets. Voilà les trois possibilités avec le texte et comment les différencier. Donc, je n'oublie pas les guillemets. Et voilà. Donc là, il y a 20. Je vais remettre un montant plus élevé. On va voir que normalement gratuit devrait apparaître. Parfait. L'alignement n'est pas bon. Alors ça aussi, c'était la même chose ici tout à l'heure. Le texte par défaut est aligné à gauche. Il paraît logique. On commence à écrire à gauche. Et les valeurs numériques à droite, c'est facile pour voir et comparer les résultats. faire des opérations. Donc, vous pouvez forcer des alignements. Voilà. Je force à droite. Parfait. Et maintenant, je vais faire la somme de mon montant à payer, de la TVA et des éventuels frais de port. Alors, ça ne marche pas. Tout simplement parce que je demande de faire la somme d'une valeur numérique et du texte. Le texte, évidemment, je ne peux pas le sommer. Donc, ça renvoie une erreur. Alors, ça marcherait s'il y avait 20 pour les 20 euros de frais de port. Mais là, ça ne marche pas parce que c'est en cas gratuit. Alors, c'est très simple pour résoudre ce problème. Plutôt que d'utiliser les plus, quand vous avez 2-3 cellules à sommer, vous utilisez les plus. C'est facile. Si vous en avez beaucoup plus, vous allez utiliser la fonction somme. Mais là, on va quand même utiliser la fonction somme. Parce que elle, peu importe ce qu'il y a dedans, si elle ne peut pas faire la somme, elle fait tout simplement plus zéro. Elle ne va pas renvoyer d'erreur. Voilà. Donc, il y a une valeur texte au milieu de tout ça. Ça marche quand même. Voilà. Parfait. Donc, on a fini avec cette partie-là. Maintenant, on va voir comment faire cette partie ici. Alors, ici, je vous remontre. On va revoir un petit peu ce qu'on devait faire. Je vais faire une liste avec 3 choix seulement. Je ne pourrais pas mettre autre chose que ces 3 choix. Ici, je ne peux mettre rien avec SUP. Voilà. La seule possibilité. Mais ce n'est pas pertinent dans ce cas-là. Voilà. Après, on verra comment changer la valeur. C'est totalement indépendant. Ça n'a rien à voir avec la liste. On va d'abord faire juste la liste déroulante en E13. On va faire une liste déroulante. Vous pouvez la faire sans avoir saisi les données avant. Ce que j'avais fait là. Vous pourrez les saisir dans la liste directement. Mais c'est quand même conseillé de les saisir à côté sur une feuille. Puisqu'on peut avoir ce côté modulable. Je vais pouvoir ajouter et enlever des éléments. Et ma liste se mettra à jour toute seule. C'est ça qui est intéressant de le faire à côté. C'est aussi plus facile de s'y retrouver. Donc, je vais toujours noter ma liste à côté sur une feuille. Et aller la chercher pour faire ma liste déroulante. Pour faire une liste déroulante, donc deux étapes. Je crée la liste et je la nomme. Je vais ici. La liste est déjà créée. Je vais la nommer. Je sélectionne les trois cellules. Je vais leur donner un nom. Formule. Définir un nom. On peut nommer une cellule comme on a vu précédemment. On peut aussi nommer plusieurs cellules. Un groupe de cellules. Une plage de cellules. Et on va toujours donner des noms explicites. Donc là, quand c'est un groupement de cellules, plusieurs cellules. Moi j'ai l'habitude de mettre liste. Que c'est une liste devant. Au moins ça m'indique que c'est une liste. Et ce n'est pas une seule cellule. Et ensuite, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les types de clients. Je ne vais pas marquer juste client. Parce que ça peut être nom du client. L'adresse du client. La ville du client. Numéro de téléphone du client. Non. C'est le type du client. D'accord ? Toujours des noms explicites. Pas d'espace. Pas de caractères spéciaux. Et je valide. Je vais aller ici. Donc ça c'est la première étape. Je nomme ma liste. Ce n'est pas non plus obligatoire. Mais c'est mieux, comme je vous ai dit, de faire comme ça. Enfin, ça a été obligatoire sur Excel 2007. Mais depuis Excel 2010, ça n'est plus obligatoire de nommer avant quand on a les éléments sur une autre feuille. Je vais maintenant aller là où je veux vraiment ma liste. C'est-à-dire ici. Et je vais aller dans Données. Et Validation des données. Alors quel est l'intérêt de validation des données ? On le voit par défaut. Sur cette cellule, il y avait ceci. Et d'ailleurs c'est le cas sur toutes les cellules par défaut. On autorise tout. C'est-à-dire que je peux faire ce que je veux dans les cellules. Toutes les possibilités d'Excel. Rentrer du texte. Rentrer une formule. Rentrer une fonction. Rentrer une longueur. Peu importe ce que je peux mettre. N'importe quel type de caractère. Voilà. Je peux faire ce que je veux. Et on peut restreindre. Vous voyez, on peut restreindre un nombre. Un nombre décimal. A une liste. C'est sûrement ce qui va nous intéresser. A une date. A une heure. A une longueur donnée. Etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de restreindre une liste. Et ici, on n'a plus qu'à donner notre liste. Avec le nom. Il faut bien se souvenir qu'est-ce qu'on a donné comme nom. Et il ne faut surtout pas oublier de mettre un égal devant. C'est une erreur courante. Donc moi, je sais que j'ai mis un liste en E. Type. Client. Et je fais OK. Et j'ai bien ma liste qui apparaît. Parfait. Si vous avez autre chose qui apparaît. Si ce que vous avez tapé là, qui apparaît, c'est parce que vous l'avez simplement pas mis le bon nom. Ou alors, vous n'avez pas mis le égal. Alors, ça c'était juste pour créer la liste déroulante. Maintenant, on va voir comment changer cette valeur en fonction de ça. Donc en gros, dans cette cellule, je veux faire quelque chose de différent suivant ce qu'il y a ici. Donc, ça va être à nouveau une condition. Donc à nouveau un SI. Je vais avoir, par contre, plus de choix. Je vais avoir 3 choix au lieu de 2. Tout à l'heure, j'avais soit 0, soit gratuit, pardon, soit 20 euros de frais de port. Là, je vais avoir soit 5, soit 10, soit 20%. Je ne vais pas utiliser ces cellules. C'était juste une indication. On va devoir le taper dans le SI comme on a fait tout à l'heure. Alors, pour faire simple, on va d'abord faire un seul SI. On va imaginer qu'il n'y a pas fréquent. On va juste s'occuper comme s'il y avait nouveau et occasionnel. Donc, je vais aller ici et je vais faire mon SI. Égale SI. Et je vais faire mon premier test. Donc, si cette cellule est égale à ma première valeur, par exemple, on va commencer dans l'ordre, c'est-à-dire nouveau. Je vais tester est-ce qu'il y a écrit nouveau dans cette cellule. Si il y a écrit nouveau, je vais me placer ici parce que là, on ne peut plus rien voir. Si c'est égal à nouveau, donc je mets nouveau entre guillemets parce que c'est du texte. Dans ce cas, il aura 5%. Sinon, ce sera l'autre cas, c'est-à-dire occasionnel, donc il aura 10%. Je ferme, parenthèse. Une petite indication, quand vous fermez une parenthèse, vous voyez, il se met rapidement en surbrillance pour voir laquelle c'est parce que bientôt, on va en avoir plein. Donc, c'est bien de se repérer. Donc, en effet, c'est nouveau et en effet, il y a bien 5. Je vais essayer de changer et voir ce que ça donne. Et quand il y a occasionnel, il y a bien 10. Je reviens, ça marche. Par contre, évidemment, si je vais à fréquent, j'ai aussi 10 puisque j'ai dit, si c'est nouveau, j'ai 5%. Et tous les autres cas, en fait, c'est 10%. Sauf que moi, je n'ai pas un seul cas, j'en ai encore 2. Donc, 2 cas, comment je peux le gérer ? Avec un nouveau si. Tout simplement, ici, je vais faire un nouveau si. On peut imbriquer un si dans un autre. Donc là, ce n'est pas 10%, c'est soit 10, soit 20. Et donc, c'est grâce à un si que je pourrais avoir soit 10, soit 20. Donc, à la place de ce que j'ai surligné, on va avoir un nouveau si. Les fonctions, on peut en faire plein dans une même cellule. Et on peut faire plein de fonctions différentes. On peut les combiner, c'est tout l'intérêt. Là, on va combiner deux si ensemble. Donc, il est bien dans l'autre. Donc, entre la parenthèse et le guillemet. Pas après la parenthèse, ça c'est important. La parenthèse et le point virgule, pardon. J'ai exactement comme j'ai fait tout à l'heure, je refais un si. Exactement comme j'aurais fait, sauf que je ne remets pas le égal, c'est tout. Donc, je fais si. En effet, il me propose un si. Et j'ouvre, je ferme ces parenthèses. Ça, c'est déjà fait. Vous voyez, la parenthèse qui s'est ouverte, la nouvelle est rouge. Pour mieux se repérer. Donc, je dois fermer une rouge et une noire. La dernière est toujours noire. Donc, si vous avez des parenthèses de couleur à la fin, forcément, vous avez un problème. Soit vous avez oublié les parenthèses, soit vos points virgule sont mal placés. Et du coup, ils n'arrivent pas à repérer où commencent et où se terminent les fonctions. Donc ça, ça peut arriver d'en avoir 2, 3, 4, 5, 6 parenthèses à la fin. Donc, il faut bien se repérer. Maintenant, je vais recommencer mon si. Test logique. Je reteste avec la deuxième valeur, cette fois-ci. Est-ce que c'est égal à occasionnel ? Pas besoin de retester la première, puisque j'ai déjà traité ce cas. Donc, occasionnel entre guillemets. Point virgule. Si c'est occasionnel, ce sera 10%. Et sinon, du coup, c'est forcément l'autre cas fréquent. Puisque j'ai traité le cas nouveau, le cas occasionnel. Donc, il ne reste plus que fréquent. Là, je suis sur fréquent, j'ai 20. Sur occasionnel, j'ai 10. Sur nouveau, j'ai 5. C'est parfait. Je reviens à fréquent, ça marche. Voilà. Donc, ça marche. Mais si j'avais un quatrième cas, il serait aussi à 20%. Mais comme je mets une liste restreinte, je ne peux avoir que 3 cas. Donc, forcément, ça marche. Je ne suis pas obligé de retester est-ce que c'est fréquent. Je peux le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, 2 si me permettent d'avoir 3 cas différents, 3 résultats différents. Ce sera toujours 1 si de moins que le nombre de cas. Si vous avez 7 cas à faire, vous aurez besoin de faire 6 fois la fonction si. Voilà. Parfait. Donc, maintenant, on va pouvoir s'attaquer au corps de la facture ici. On va voir ce qui a été fait. On va revoir un petit peu. Alors, premièrement, on choisit ici un code. Et ça change tout seul après ça. Un peu comme ici. Donc, déjà, on va se contenter de faire la liste déroulante. C'est exactement comme ce qu'on a fait là. Même principe. Les données sont déjà saisies sur une autre feuille. Donc, je vais faire ma liste déroulante en nommant la liste. Et en venant ici créer une liste déroulante avec ce nom. Je vais nommer cette liste ici. Alors, avant de nommer cette liste, je vais vous rappeler une petite chose que je vous ai dit sur un autre fichier. Dès que vous avez une base de données, c'est bien de la mettre sous forme de tableau. Pourquoi ? Pour pouvoir faire la liste. Pour plein de raisons d'ailleurs. Et une des raisons ici, ce sera pour faire une mise à jour automatique. quand j'enlève ou je rajoute des articles. C'est ça qui est hyper important. Donc, je vais le faire tout de suite. Leur accueil, je vais mettre sous forme de tableau. Alors, qu'est-ce qu'un tableau ? Donc, on avait vu que ça permettait de faire une mise en forme rapidement. Ça permettait d'avoir les en-têtes qui restent affichées aussi si je les sens. Ça permet d'avoir, du coup, la possibilité, après on verra, de faire des filtres éditeries avec ces outils ici. Et ça permet aussi, donc, il va s'agrandir tout seul quand je rajouterai des éléments. C'est important. Ça permet aussi d'avoir un nom. Donc, j'aurais pu nommer aussi la plage de cellules, mais c'est différent. Là, c'est un nom qui est dynamique. Donc, ça, ça s'appelle tableau 1 actuellement. D'accord ? Si vous allez dans le gestionnaire des noms, on peut le voir aussi. Voilà. On avait notre liste qu'on a faite tout à l'heure. On voit le symbole un petit peu différent. C'est bien un tableau. Alors, quel intérêt de tableau 1 ? Je vais le renommer, déjà. Donc, il y a son onglet dédié, création, outils tableau. Je vais renommer le tableau. Il faut toujours donner des noms explicites. Et des noms courts parce que je vais devoir l'utiliser souvent. Vous allez voir, c'est bien d'avoir un nom court. Donc, vous pouvez l'appeler juste tab. Ou, c'est pas explicite ça. Donc, je vais l'appeler tab underscore. Et je vais mettre le nom de la base. Donc, table article. Je sais que c'est ça, c'est le tableau des articles. Je vais mettre au sein de lui, ça suffira. Voilà. Et l'intérêt de ça, c'est que je vais pouvoir l'utiliser dans mes calculs. Et pour créer ma liste déroulante, pour créer mes calculs. Ça va nous simplifier la vie. Alors, je vais maintenant faire ma liste déroulante. Donc, je vais nommer juste cette partie-là. Données. Pardon, formule. Donc, je sélectionne ma liste. Sans l'entête, uniquement les données. Je fais formule, définir un nom. Et je vais l'appeler liste-8-code-article. Ce n'était pas juste liste-article. C'est bien les codes-articles. Ce n'est pas la désignation prix. Donc, il faut bien tout indiquer. Toujours des noms explicites. Et on voit ici, d'habitude, on avait les références de cellules. Là, on voit tab article, le nom que j'ai donné au tableau. Et entrecrocher code article, qui signifie la colonne de ce tableau. Donc, c'est parfait. Ça donne référence à un nom de tableau. Et le nom de tableau peut s'agrandir tout seul. Ça, c'est parfait. C'est exactement ce que j'ai besoin. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi je n'utilise pas directement ce nom pour créer la base, la liste déroulante. Tout simplement, dans le menu où on crée la liste déroulante, il n'accepte pas ce nom-là. Les noms de tableau. Il n'accepte que les noms comme ceci. Donc, c'est pour cette raison que je fais ça. Voilà. Donc là, j'ai bien mon nom ici. Maintenant, je vais pouvoir aller créer ma liste déroulante. Là. Données. Validation des données. Autoriser liste. Je n'oublie pas le égal. C'est là où je dois saisir mon nom. Et que si je saisis un nom de tableau, ça ne marche pas. Il ne les accepte pas. Donc, je suis obligé de passer par un autre nom intermédiaire. Donc, je vais l'appeler liste code article. Au singulier. Voilà. Et normalement, je devrais avoir la liste des articles. C'est parfait. Donc, je vais en mettre un. Quelconque. Je vous rappelle qu'on peut mettre soit un des éléments de la liste ou rien. On peut toujours appuyer sur SUPRE. Ça n'enlève pas la liste. Ça enlève juste la valeur courante. Je mets une valeur. Particle. Et je vais pouvoir m'occuper du reste. Alors là, ça va se compliquer un petit peu. Donc, on a dit, quand je vais chercher un code. Je voudrais automatiquement récupérer la désignation. Le poids et le prix qui correspondent. Et je n'aurai plus qu'à saisir la quantité à la main. Donc, je sais que ça, je l'ai saisi ici quelque part. Donc je vais pouvoir le récupérer peut-être. Ça, je sais le faire. Je l'ai déjà fait ici. Quand j'ai écrit ça, je vais écrire autre chose. Là, on avait trois choix. Trois choix. On avait besoin du coup de deux SI. Ici, j'ai beaucoup de choix. Trop de choix. J'en ai, je ne sais pas combien. J'en ai 17. Donc, je vais devoir faire 16 SI. Ça va être un peu long. Et ça ne va pas être modulable. Parce que dès que je vais me mettre à jour. Je suis obligé d'aller changer mes formules. Toutes mes formules. Alors que j'aimerais, moi, changer ma liste. Et que ça change tout seul. Donc, ici, j'ai écrit ma liste. Je ne dois pas tout retaper là-dedans. Je dois pouvoir aller piocher dans cette liste. Aller chercher dans cette liste. Avec une fonction de recherche. Donc là, je ne vais pas utiliser le SI. Je vais utiliser une fonction de recherche. Et peu importe la longueur de ma base de données. Je vais pouvoir avoir 1000 articles. Ça sera la même fonction. Voilà. Alors, c'est juste un peu plus compliqué. Fonction de recherche. On va faire égal. Et on va donc utiliser la fonction qui s'appelle recherche V. Recherche V comme recherche verticale. Vous avez la même qui fonctionne de façon horizontale. Pourquoi verticale ? Puisque ma base de données est sous forme verticale. Simplement. Je fais double-clic et je vois le détail. Donc, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4 paramètres pour cette fonction. Alors, le premier, c'est la valeur cherchée. Donc, moi, je vais chercher ça dans la base pour retrouver la désignation. Donc, c'est bien ça la valeur cherchée. Ce n'est pas la désignation. D'accord ? C'est le code que je connais et que je vais aller chercher dans la base. Donc, valeur cherchée, c'est le code. Et deuxième paramètre, c'est ma base de données. Donc là, je dois aller sélectionner toute ma base. Alors, quand vous naviguez entre les feuilles, ça c'est une particularité aussi. Il vous met le nom de la feuille. Attention à ça. Des fois, vous n'en avez pas besoin. Il faudrait que je sélectionne toutes mes données. Parce qu'il va le chercher là-dedans. Et ce que je peux faire, tout simplement, c'est taper le nom du tableau. Parce que je l'ai fait avant. C'est pour ça aussi que c'est intéressant. Donc là, je vais effacer et je vais refaire. Plutôt que d'aller chercher ma base. Si elle fait 1000 lignes, je ne vais pas m'amuser à la sélectionner. Ce sera beaucoup plus simple de faire tab article. Même il me le propose. Et là, je vais bien sélectionner toute ma base. Et ma base modulable. C'est-à-dire que si elle fait plus ou moins de lignes, si ça change, ce sera toujours la bonne quantité. Point virgule. Maintenant, numéro d'index colonne, c'est la colonne que je veux renvoyer. Alors, je vais chercher un code article dans ma base. Je vais aller voir ma base. Et ensuite, je vais renvoyer quoi ? Moi, je vais renvoyer la désignation ici. C'est ce que je demande. Donc, ce sera la colonne 2 de ma base. Donc, ce n'est pas par rapport à A, B, C, D. D'accord ? C'est juste par rapport à la sélection au tableau. Qu'on voit ici en bleu. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est un numéro de colonne. Donc, c'est bien 2 pour la désignation. Attention toujours à ça qui s'affiche. Donc, c'est 2. Et le dernier paramètre, point virgule. D'ailleurs, il me le propose. C'est soit vrai, soit faux. Si je mets vrai, je vais faire une recherche approximative. Si je mets faux, je vais faire une recherche exacte. Moi, c'est bien une recherche exacte. J'ai ce code. C'est bien celui-là que je cherche. Ce n'est pas un code à peu près similaire. C'est souvent le cas d'ailleurs. C'est bien une recherche exacte. Donc, faux. Il faut taper faux. Double-cliquer. Et je peux fermer la parenthèse. J'en ai terminé avec mes 4 paramètres. Je cherche le code dans cette base. Je renvoie la deuxième colonne, la désignation. Et je fais une recherche exacte. Je vais valider et voir ce que ça donne. J'ai robe avec 23,45. C'est bien ça. Je vais essayer le dernier. 84,47. Et ça ne doit me donner qu'avant. Parfait. Ça a l'air de marcher. Toujours tester le premier et le dernier. 45,69. C'était bien chaussure. Toujours tester le premier et le dernier. Voilà. Ça a l'air de marcher. Maintenant, je vais répéter la même opération. Pour le poids. Pour le prix. Donc, je vais faire une recherche V. Je vais toujours chercher mon code. Toujours dans la même base. Point virgule. Par contre, je vais renvoyer autre chose. Donc, quelle est la colonne correspondante au poids ? C'est la colonne 1, 2, 3, 4. Point virgule. Et je fais une recherche exacte. Donc, il faut fermer la parenthèse. Et entrer. Voilà. Parfait. Maintenant, je vais faire le prix. Recherche V. Je recherche toujours le code article. Point virgule. Dans la même base qui s'appelle tab article. Point virgule. Je vais renvoyer ce qui me donnera le prix. C'est-à-dire sûrement la colonne 3. La seule que je n'ai pas utilisée. Et je vais faire une recherche exacte. Et voilà. Donc, les chaussures 0,736. 0,736. C'est parfait. Ça marche. Je vais changer pour voir ce que ça donne. Je vais retester aussi avec le dernier. 2,576 pour Caban. 2,576. C'est parfait. J'ai bien ce que je voulais. Et je n'aurai plus qu'à saisir une quantité. Et à faire mon calcul ici. Du total. Donc, la quantité. Je vais en saisir une comme ça. Pour tester. Et je vais faire mon total. C'est donc la quantité. Fois le prix unitaire. 456. Parfait. Je change pour un autre. Voilà. Ça marche. Maintenant, on va essayer de recopier cette ligne. Donc, avec toutes ses différentes formules et listes déroulantes. Sur toutes les autres lignes. Puisque c'est la même chose à faire. Alors. On va faire attention à plusieurs choses. Premièrement. J'ai fait une liste déroulante. Ok. Je vais essayer de la recopier. On va voir ce que ça donne. Si je fais ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors déjà. Premièrement. Je vois que la bordure s'est recopiée. Donc à chaque fois. Il faudra que je fasse bien attention. De dire. Recopier les valeurs. Sans la mise en forme. Et autre point important. Au lieu de recopier la liste. Il a incrémenté. La valeur. Voyez. La première. Plusieurs à chaque fois. Comme fait l'outil de recopie des fois. Mais il y a quand même la liste. Donc j'avais pas forcément envie d'avoir la valeur. Moi je voulais juste recopier la liste. Donc ce que je vous conseille de faire. Je vais annuler. Avant. C'est de supprimer. Supprimer une fois au clavier. Ça enlève uniquement. La valeur. La liste est toujours là. Et maintenant vous pouvez recopier. Et vous recopiez votre liste. Sans la mise en forme. Et vous recopiez bien votre liste. Mais avec comme valeur par défaut rien. Voilà. Ce qui est plus logique. Alors. Donc je m'aperçois qu'il y a une erreur. Ici. Quand je ne saisis pas de code article. Bon. Ça on verra plus tard. Je vais recopier. Maintenant. Les formules. Je recopie la recherche vue. Et on va voir ce que ça donne aussi. Et je recopie sans la mise en forme. Alors. Ça ne marche pas. C'est la même erreur. Parce qu'évidemment. Quand je n'ai pas de code article. Ça ne marche pas. Quand j'ai un code article. Ça ne marche pas. Quand j'ai un code article. Je vais tester ici. Ça marche. Avec le premier. C'est bien chaussure. Le dernier. Je sais que c'est qu'avant. Ça marche. Mais le problème. C'est que si je ne saisis rien. Ça ne marche pas. Alors. C'est bien de préparer mon fichier. Mais si j'ai ces erreurs ici. C'est pas très joli. On va trouver un moyen pour arranger ça. Les quantités. Je n'ai pas besoin de les recopier. Et ensuite. Ceux-là. C'est la même chose. Donc. Je peux prendre les trois. Je peux les recopier. Vers le bas. Et je recopie les valeurs. Sans la mise en forme. Pareil. Voilà. Donc. Si je saisis un deuxième. C'est bon. Voilà. Le souci vient des cellules qui restent vides. Alors. En gros. Quel est le problème ? Tout simplement. Ici. Je demande de faire une recherche. Avec ça. C'est bien ce que j'ai dit. A19. C'est bien cette cellule. Donc. Il essaie de chercher vide. La cellule contient. La valeur. Rien. Et donc. Il ne trouve pas rien. Dans la base de données. Donc. Il renvoie une erreur. Quand il ne trouve pas. Un élément dans la base. Quand il demande de chercher. Il ne trouve pas. Il renvoie N1. Tout simplement. Alors. Pour résoudre ce problème. Euh. Et bien. On va dire. A Excel. Ici. De faire la recherche. Mais que quand c'est nécessaire. Dans ce cas là. Si je saisis un code article. Je fais la recherche. Si je ne saisis pas de code article. Je ne ferai pas la recherche. Donc. Je l'ai dit en parlant. C'est avec la fonction Si. Donc. Je vais combiner un Si. Avec Recherchev. Donc. Ici. Avant de faire ma recherche. Je dois savoir. Est-ce que je la fais. Ou est-ce que je ne la fais pas. Donc. Et bien. Avant. Je vais faire un Si. J'ouvre une parenthèse. Je vais tester avant. Pour savoir. Est-ce qu'il y a un code article. Qui a été saisi à gauche. Donc. Si. La cellule. Juste à côté. A gauche. Est égale à. Rien. Rien. Se symbolise. Guillemets. Guillemets. Je mets rien entre les guillemets. Dans ce cas. Qu'est-ce que je fais. Si il n'y a rien. Et bien. Je ne fais rien. Simplement. Donc. Guillemets. Guillemets. Attention. Il ne faut pas laisser rien. Il faut taper quelque chose. Il faut taper. Guillemets. Si vous ne mettez rien entre les guillemets. Vous aurez marqué la valeur faux. Ou la valeur vraie. Suivant. Si vous êtes dans valeur si vraie. Ou valeur si faux. Il faut bien mettre. Guillemets. Ou un virgule. Donc. S'il y a. Autre chose que rien. Ici. Ca veut dire qu'il y a un code article. Donc. Je peux faire ma recherche. Donc. Je fais ma recherche. Et. Donc. J'ai ouvert une parenthèse. Pour le si. Ouvert une parenthèse. Pour la recherche. Fermez la recherche. Et je ferme le si. Et voilà. Donc. Si. Dans la cellule d'à côté. Donc. Un code article. N'est pas saisi. Je ne fais rien. Donc. S'il n'y a rien. Je ne fais rien. Sinon. Je fais la recherche. Ce que ça veut dire. Qu'il y a un code article. On va essayer maintenant. De recopier cette formule. Parce que ça marche. Parfait. Ca a l'air de marcher. Ca marche. Si je l'enlève. Ca marche. C'est merveilleux. Et bien. On va faire la même chose. Partout. Donc. C'est la même chose. Si. J'ai rien. Si. A 17. Est égal à rien. Je fais. Rien. Sinon je fais ma recherche. Et je ferme. La parenthèse. Toujours. Dernière parenthèse. Noire. Ca c'est important. Se repérer. Allez. Je vais tous les faire. Et après. Je recopierai. C'est exactement le même. Si. A chaque fois. J'ai oublié. Hop. Si. A 17. Est égal à rien. Je fais rien. Sinon. Je fais la recherche. Même chose ici. Si. A 17. Est égal à rien. Je fais rien. Sinon. Je fais ce calcul. Je peux maintenant. Recopier. Ces trois là. Hop. Et voilà. Parfait. Les quantités. J'avais rien à faire. C'est elle à saisir à la main. Et à enlever à la main. Ok. On est bon. Donc voilà. Pour la partie centrale. Normalement elle est bien paramétrée. Maintenant je voudrais. Vérifier quelque chose. Est-ce que si j'enlève. Ou je rajoute un élément. Ça va mettre à jour mes listes. On va vérifier ça. Normalement. Oui. Je vais rajouter un élément. Alors une écharpe. Le tableau s'est agrandi. On le voit. Ok. Est-ce qu'il y a. Le code correspondant. Oui. Il est là. Ça me revoit bien. Echarpe. Parfait. Avec le bon prix. Le bon poids. Je vais regarder si ça marche. Pour le dernier. Parfait. Ça a l'air de marcher. Ok. Je vais essayer de l'enlever maintenant. Alors pour l'enlever. Si vous sélectionnez. Juste les données. Vous faites supr. Ça laisse le tableau agrandi. Donc vous allez avoir un vide. dans votre liste. Vous allez avoir un vide à sélectionner. Le mieux. C'est de supprimer la ligne. Normalement. Il n'y a rien d'autre. A côté. Là au moins. Vous êtes sûr d'avoir supprimé tout. Et si je vais ici. Ça ne marche plus déjà. Donc ça a l'air d'être bon. Je vais prendre un. Je vais essayer de retourner en bas. Et je vois. Voilà. Il n'y a plus le code article. Le dernier. Et à nouveau qu'avant. Donc c'est parfait. Voilà. La mise à jour fonctionne bien. Donc ça c'est l'intérêt d'avoir mis sous forme de tableau. Ça permet de faire ça. Très pratique. Ok. On va améliorer un petit peu la partie basse. On va aller voir un petit peu la correction. Vous allez mieux comprendre. Alors. J'ai envie de marquer ici. Le nombre d'articles différents. Que j'ai vendu. Pas la quantité totale. Le nombre d'articles différents. Là il y en a bien deux. Et après ça va me servir pour autre chose plus tard. Je vais sélectionner ces cellules. Et je vais les déplacer. Soit avec un coupé collé. Ou je prends le bord. Et hop. Je déplace. Toutes les formules se déplacent. S'il y en avait eu. C'est parfait. Tout marche. Correctement. Je vais reprendre cette entête. Grâce. Au pinceau. Et je vais marquer le nombre d'articles. Alors. Et là on va voir une nouvelle fonction. Qui me permet de compter. J'ai besoin de compter parmi. Par exemple ici les codes saisis. Combien il y en a de saisis sur cette plage de cellules. Donc. Il y a. Des fonctions qui permettent de compter. Elles commencent toutes par. NB. Et celle qui va m'intéresser. C'est. NB. Alors il y a NB. Mais ça marche. Ca ne va compter que des nombres. Parmi ce que j'ai sélectionné. Et on va me dire. C'est bon. Parce que là j'ai des nombres. Non. En fait. On le voit ici. Il est stocké sous forme de texte. Volontairement. J'ai mis sous forme de texte. Vous voyez le format. Pour afficher les deux zéros devant. Si vous ne mettez pas sous forme de texte. Quand vous tapez 00 quelque chose. Excel là vous enlevez les zéros. Parce que pour lui. Pour un nombre. D'avoir des zéros devant. Ca ne sert à rien. Donc je l'ai mis sous format texte. Donc NB ne peut pas marcher. Mais par contre. Il y a une autre fonction qui compte. Elle. Peu importe ce qu'il a dans les cellules. C'est NB Val. Du moment que la cellule est remplie. Elle ne va pas compter les cellules vides. Voilà. Donc là il n'y a qu'une qui est remplie. Donc normalement je devrais avoir 1. Alors. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça me donne 2 ? 3. J'ai dû aller trop loin. Oui. J'ai pris celle-ci. Donc c'était jusqu'à A42. Parfait. Voilà. Ça a l'air de marcher. Maintenant. Ce nombre va m'être utile. Alors. On avait accordé. Des frais de port gratuits. Si vous vous rappelez bien. Si ça atteignait. De mémoire. Je vais vérifier. 250 euros d'achat. Pour le montant hors taxe. Remisier. Maintenant. On est très sympa. On va accorder ces frais de port. Également. Si. Ils ont. commandé. Au moins. Trois articles différents. Mais. On va conserver la première aussi. Donc. Ça fait deux conditions. Dans un si. On a vu. Je peux faire un test logique. Une condition. Pas faire deux conditions. Pour faire deux conditions. Je vais devoir utiliser une autre fonction. Alors. Je vais. Ça va être. Soit. Une condition. Ou l'autre. Respecté. Ou les deux. Pour avoir. Les frais de port gratuits. Donc. Je vais utiliser la fonction. Ou. C'est pas comme en français. Où on dit. Un élément. Ou. Un autre. C'est une fonction. Donc. Je vais commencer par faire. Ou. Et j'ouvre une parenthèse. Et dans le ou. Je mets mes différents tests logiques. Vous voyez. Il y a marqué valeur logique. Un. Deux. Trois. Trois. C'est comme le test logique du si. Sauf qu'on peut en faire plusieurs. Et ils vont être assemblés par un ou. Donc. Il faudra. L'un. Ou l'autre. Pour arriver à la valeur vraie. Donc. Le premier test logique. Je l'ai déjà saisi. Je vais ici. Je fais un point virgule. Et je fais mon second. Qui est. Si le nombre d'articles. Est. Supérieur. Ou égal. A trois. Et je fais. Fermer la parenthèse. Donc là. Vous voyez. Le ou. A démarré ici. Et il se termine ici. Donc. C'est bien. La partie test logique. Elle est remplacée. Par la fonction. Où. On a deux tests logiques dedans. Au lieu de un. Je ferme. Alors là. Le montant n'est pas atteint. Et. Le nombre d'articles non plus. Je vais maintenant ajouter un article. Et normalement. Je rajoute cet article. Je vais peut-être rajouter des quantités. Le montant n'est toujours pas atteint. 250 euros. Par contre. J'ai atteint un nombre d'articles. Donc j'ai bien gratuit. Il faut vérifier tous les cas. Donc. Il y a quatre cas possibles. Maintenant. Il y a le cas où le montant. Est également atteint. Donc là. Je dépasse 250. Je suis toujours gratuit. Ce qui paraît logique. Puisque j'ai aussi ça. Maintenant. Je vais dépasser 250. Mais je vais avoir seulement. Trois articles. Deux articles. Je supprime ça. Je supprime ça. Donc là. J'ai. J'ai bien 250. J'ai pas trois articles. Mais comme j'ai 250. J'ai toujours gratuit. Donc. C'est les trois cas où on a gratuit. Et il y a un cas où on n'a pas gratuit. C'est. Le cas où. J'ai. Moins de 250. Et. Moins de trois articles. C'est bien notre cas ici. Et on a bien. 20 euros à payer. Donc ça marche. Toujours avec les si. Vérifier. Tous les cas possibles. Et quand on a des et et des ou. On oublie un petit peu de les vérifier tous. Et pourtant. Il faut. Sinon. Ça risque de pas bien marcher. Pour un cas. Et ça peut bien marcher pour les autres. Donc on peut avoir la fonction et. qui est la même que la fonction où. Mais. Il faut. Ici. Mettre un et à la place du où. Et il faudra. Une condition. Et l'autre. Pour arriver à vrai. Voilà. Donc c'est plus restrictif. Evidemment. Ensuite. On est bon pour ça. On a amélioré. Allez. On va voir encore autre chose. Ici. Là. J'ai écrit total or taxe avec remise pour cent. J'aimerais bien marquer. Le montant de la remise. Qui est déjà écrit ici. Il faut que ce soit lié. Ne pas avoir. A. A. Recalculer. Voilà. Faire un lien entre celle-ci. Et la cellule d'en bas. Pour faire un lien. Je vais devoir faire une formule. Quand je fais une formule. Je mets mon texte. Entre guillemets. Comment je fais maintenant. Pour ajouter. Ma valeur ici. Je vais enlever le pourcentage. Déjà. Mais je peux assembler. Le contenu de plusieurs cellules. Et du texte. Là j'ai mis du texte. Et si je veux assembler. Je vais faire un. Donc avec la touche. Qui est juste. La même touche que 1. On a à côté de l'échappe. F1. Vous avez cette touche là. Et là je peux aller chercher une cellule. Valider avec entrée. On va voir ce que ça donne. Alors ça me donne 0.2. Et oui. Parce qu'il va chercher la valeur de la cellule. Qui est bien 0.2. En maths. 20% est égal à 0.2. Excel lui il ne voit pas 20%. Lui il voit ici 0.2. Alors. Et malheureusement je ne pourrais pas avoir le format pourcentage ici. Pour le transformer. Puisque là j'ai du texte et une valeur numérique. Donc je ne peux pas mettre le format pourcentage. Comment je peux faire. Et bien je vais bidouiller tout simplement. Ici j'ai 0.2. Je voudrais 20. Donc je vais multiplier. Par 100. J'ai 20. Mais je ne voudrais pas 20. Je voudrais 20%. Donc. Grâce à ma fonction. Et. Je peux à nouveau faire un. Et. Et je rajoute. Mon symbole pourcent entre guillemets. Puisque c'est du texte. Dans ce cas là. Et cet assemblage va bien me donner. 20%. Et on va vérifier en changeant. 5%. Est-ce que ça marche. 5%. 5%. Ça marche. Voilà. Une petite astuce aussi. Pour faire des. La mise en forme assez propre. On peut faire ce genre d'assemblage. Ok. On va aller voir un petit peu la correction. Qu'est-ce qu'il nous manque. On a fait ça. On a corrigé le si. Ça c'est bon. Parfait. Il va nous rester à voir la partie client. Donc je vais venir intégrer une nouvelle. Ici je ne l'ai pas. Une base de données. Une base de données de client. Donc sur la correction alliée. Et je vais donc aller faire un petit peu comme j'avais fait avec les codes articles. Chercher. Ici. Et. Vous voyez. Vous pouvez changer rapidement. Rien qu'avec le nom. Tout le contact du client. En allant piocher du coup dans cette liste. Alors. La liste vous l'avez. Dans. Données complémentaires. Données complémentaires. Du cours 3. Il y avait aussi une liste d'articles à rajouter. Bon. On en a juste tapé un pour tester. Et vous pouvez carrément copier-coller une liste. Ça va marcher également. Donc là on avait des nouveaux articles. Voilà. Qu'on peut copier-coller. Et donc notre liste de clients. Alors. On va voir encore autre chose. Aussi. J'ai cette liste. Plutôt que de la copier et de la coller. Ce que je vais faire. Je vais envoyer la feuille. Sur mon autre document. Donc d'un classeur à d'un classeur. On peut transférer une feuille. Ou la dupliquer. Clique droit. Il faut que les deux classeurs soient ouverts. Ce qui est bien mon cas ici. Clique droit sur la feuille. Déplacer ou copier. Créer une copie. Et là vous allez sélectionner un autre classeur. Facture élève. En dernier. Et ok. Voilà. C'est plus simple. Maintenant je peux fermer cette feuille. J'en ai plus besoin. Je vais pouvoir travailler sur celle-ci. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier. Quand on a une base de données. La mettre sous forme de tableau. Et la nommer. Je vais trouver une autre couleur pour changer. Un bleu. Ok. Je vais renommer. Ça va s'appeler du coup. Tab. Tirez. Client. Voilà. Alors. Je vais maintenant. Aller ici. Et je vais supprimer cette zone de texte que j'avais mise. temporairement. Afin d'avoir. Ici. Une. Une zone pour écrire. Donc je vais d'abord faire une liste déroulante. Qui comprend mes noms de famille. Pour pouvoir les sélectionner facilement. Toujours le même principe. Alors je vais réutiliser mes raccourcis clavier. Puisque là elle est un peu plus longue cette base. Donc je sélectionne le premier. CTRL SHIFT. Flèche du bas. Pour sélectionner la liste. Je vais nommer cette liste. Formule. Définir un nom. Comme c'est une liste je mets le code liste. Comme je le fais toujours devant. Liste. Nom. Client. Si je suis bien explicite je mets tout. Ça fait bien référence au tableau ce qui est parfait. Ok. Ensuite deuxième étape pour créer une liste déroulante. Je vais à l'endroit où je veux cette liste. On va la faire. Ici. En E4. Et je vais dans données. Validation des données. Autoriser. Liste. Je n'oublie pas le égal. Exactement le nom de la liste que j'ai tapé juste avant. Tout au singulier. Voilà. Ok. Parfait. J'ai ma liste. Je vais mettre un nom. Martin. Maintenant je dois faire ma recherche. Comme j'ai fait ici. Recherche V. On va essayer de la refaire. Alors. Je vais faire. Égal. Recherche. V. Donc je vais rechercher le nom de famille. Point virgule. Ensuite. Je vais le chercher à quel endroit. Donc dans tab. Client. Cette fois-ci. Point virgule. Qu'est-ce que je veux renvoyer ? Alors je vais aller regarder. Je veux renvoyer la colonne numéro 1, 2, 3 pour avoir le prénom. Par exemple. Donc colonne 3. Donc je vais mettre. Attention. Pensez à enlever ça. 3. Point virgule. Et je fais une recherche exacte. Et je ferme la parenthèse. Et je fais entrer. Alors ça n'a pas marché. Je vais essayer avec un autre. Voir. Ça ne marche toujours pas. Pourtant je suis sûr que ces noms existent dans la base. Je ne me suis pas trompé dans ma formule. Je vais vérifier. C'est bien ça. Et je renvoie la colonne 3. 1, 2, 3. C'était bien la colonne 3. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement. Dans ce cas là. On ne peut pas utiliser Recherche V. Pourtant ça a l'air relativement similaire à ce qu'on a vu juste avant. Avec les articles. Mais ça ne fonctionne pas. La petite différence qu'il y a. Tout simplement. Quand j'utilise Recherche V. La fonction de recherche fait une recherche uniquement sur la première colonne. Donc l'élément sur lequel je recherche doit être la première colonne. Et non pas une colonne plus à droite. Voilà. C'était le cas pour le premier. On recherchait le code article qui était dans la première colonne. Là on recherche sur la quatrième. Et en fait ça ne marche pas. Parce que lui il fait bien la recherche ici. Sur celle-ci. Et il ne trouve pas Martin. Forcément. Voilà. Et il n'y a pas possibilité de changer. Donc deux possibilités pour résoudre ce problème. Soit. Je continue d'utiliser Recherche V. Mais je dois changer ma base. Je dois mettre mon nom de famille ici en premier. Ce qui peut être un peu gênant. Suivant les bases que l'on a. On ne peut pas changer l'ordre. L'autre solution est évidemment d'utiliser autre chose que Recherche V. Qui va gérer ce problème. Et donc c'est ce qu'on va faire. Je vais supprimer cette formule. Alors. Le problème c'est que Recherche V ne permet pas de choisir la colonne sur laquelle on recherche. On va donc utiliser maintenant deux fonctions au lieu d'une. Et elles vont faire exactement la même chose que Recherche V. Sauf que. Avec ces deux fonctions on va pouvoir choisir sur quelle colonne on recherche. Donc une combinaison de deux fonctions pour remplacer Recherche V. Donc deux nouvelles fonctions. Ces deux nouvelles fonctions sont la fonction index. Et la fonction équive. Une c'est chercher. Et l'autre c'est renvoyer. Et donc la combinaison des deux va bien faire la même chose que Recherche V. Puisque Recherche V faisait Recherche et Renvoie. On va essayer l'une et l'autre. Je vais me placer ici pour vous faire un petit exemple vite fait. Alors. Je vais d'abord utiliser la fonction qui recherche. Elle s'appelle Equive. Equive. Alors elle a besoin d'une valeur cherchée. Donc admettons. Je la taperai après. Juste ici. J'ai oublié de la taper avant. Dans quel endroit. Donc c'est là où j'indique vraiment. C'est mal formulé d'ailleurs. C'est pas un tableau. C'est bien une liste. Justement pas un tableau. Donc je ne vais pas indiquer. Table client. Je vais indiquer table client. Mais je vais indiquer quelle colonne de table client. Donc moi si je vais taper un nom. En L2. L1 pardon. Je vais donc indiquer la colonne. Des noms. Celle ci. Donc là vous pouvez avec le nom de tableau. C'est ça qui est très bien aussi. Sélectionnez qu'une colonne. Vous ouvrez un crochet. Vous mettez le nom. Vous fermez un crochet. Ok. Donc quand vous êtes là. Vous mettez le nom du tableau. Ça sélectionne tout. Vous ouvrez un crochet avec ALT GR parenthèse. Et vous pouvez ensuite taper le nom de. Le nom ou le double cliquer ici. Et vous fermez le crochet avec ALT GR parenthèse. Si vous avez un Mac. C'est un peu plus compliqué. Parce que le crochet n'est pas sur le clavier. Mais je pense qu'on peut le faire avec 3 touffes. Alors je ne sais plus lesquelles. Vous cherchez sur internet et vous trouverez. Et ensuite. Point virgule. Qu'est-ce que je fais comme recherche ? Toujours notre recherche exacte. C'est un petit peu différent ici. Mais il y a toujours le même choix. C'est recherche exacte. Et je ferme la parenthèse. Trois paramètres pour cette fonction. Et je dois taper un nom évidemment pour que ça marche. Donc je vais taper Martin qui devrait me renvoyer. Pardon. Logiquement. Voilà. On va essayer avec Fabre qui devrait être 5. Ça a l'air de marcher. Donc là je connais le nom de la ligne. C'est bien joli. J'ai le nom de la ligne. Mais après moi il faudrait que je renvoie autre chose sur cette ligne. Et bien du coup on va utiliser une autre fonction. On va utiliser index. C'est la deuxième fonction. C'est elle qui s'est renvoyée. Elle c'est tout bête. Je lui donne mon tableau. Donc c'est table client. Point virgule. On va utiliser la première façon. Il y a deux façons d'utiliser cette fonction. Nous c'est bien la première. Matrice. Numéro de ligne. Numéro de colonne. Donc trois paramètres. C'est un petit peu comme à la bataille navale. Je lui donne la ligne et la colonne. Et la fonction me dit ce qu'il y a à l'intérieur de cette cellule. Donc la ligne. Et bien c'est justement elle qui saura me la donner. La colonne c'est moi qui choisis. Donc c'était colonne 3 pour avoir le prénom. Voilà. Donc c'est bien Paul Fabre. Si je change, je vais mettre Martin. On va bien avoir ligne 1. Et on a bien Emma. Donc ici, la ligne sera donnée par la fonction équive. Maintenant je vous remontre tout ça. Mais je le fais directement assembler les deux ensemble au bon endroit. C'est à dire là où on veut notre adresse. Alors je vais commencer par index. Puisque c'est elle qui renvoie. Et qui a besoin à l'intérieur de équive. Donc index. Je lui donne la base de données complète. Client. Point virgule. Ensuite le numéro de ligne. C'est là où j'ai besoin de équive. Qui va me renvoyer le numéro de ligne. Quand je lui donne le nom de famille. A chercher parmi les noms de famille. Attention à ne pas mettre table client. Ca ne marchera pas. C'est table client. Et je choisis la colonne des noms. Je ferme le crochet. Et je fais point virgule. Et ensuite je fais une recherche exacte. Et je ferme la parenthèse. Point virgule. Ensuite je dois donner la colonne que je veux renvoyer. Donc on avait dit que c'était la colonne 3 pour avoir le prénom. C'est ça qui changera après à chaque fois. Comme ça avait été le cas pour recherche V. Voilà on a bien Emma Martin. On va essayer avec... On sait que c'est Paul Fabre. Ca marche. C'était le dernier. David Carlo. Parfait. C'est ça. Ok. Très bien. Ca marche. Maintenant c'est la même fonction. Pour récupérer l'adresse etc. C'est juste ce numéro qui va changer. Je vais renvoyer autre chose. Je vais toujours rechercher dans la même base. Je vais chercher le nom. Par rapport au nom. Je vais juste renvoyer autre chose. Je vous le fais une fois. Encore. Et après je ferai des copies collées. Index. Je vais chercher dans la base de données. Point virgule. J'ai besoin de la ligne. C'est Equif qui va me permettre de trouver la ligne par rapport au nom. Je cherche le nom. Dans la liste de tous les noms. Je fais une recherche exacte. Et ensuite je voudrais renvoyer l'adresse qui doit être 4. Ah oui non. C'est 5 plus que 4. C'est le nom de famille. C'est 5. Voilà. Et ainsi de suite. Et après. Ce que je vais faire. Je copie le texte de ma formule. Attention de faire entrer pour revalider. Et je vais faire un coller ici. Et je change. Donc le suivant doit être 6. On va voir. Voilà. J'ai bien le code postal. Ici je vais coller à nouveau. Ça doit être 7. Parfait. Je peux faire un petit alignement plus propre. Comme ceci. Et voilà. Je vais changer mon nom de famille. On va voir ce que ça donne. Très bien. Parfait. Donc. Ça marche. Et juste un dernier petit détail. Là j'aurais pu pour que ça soit plus joli. Les coller ensemble. Maintenant on sait faire ça. Je vais l'enlever. Et là je vais faire 2 choses dans une même cellule. Je vais l'assembler. Avec un E. Espaces. Guillemets. Un nouveau E. Donc entre guillemets. Je vais l'assembler. Je mets mon espace. Et je refais ma formule. J'ai toujours en mémoire. J'enlève le égal par contre. Et c'est donc 6 et 7 pour avoir la ville. Et voilà. Donc je vais avoir un résultat de formule. Un espace. Et le deuxième résultat dans la même cellule. Voilà. C'est plus propre. Parfait. Donc voilà. Je pense qu'on est bon pour ce document. On a vu. A peu près tout. On va juste vérifier la mise à jour. Je vais venir rajouter un client. Je vais en enlever un déjà. Ça donne. Donc il n'y a plus Carlo. Ça c'est bon. Il a l'air de marcher. Je vais le remettre. Je ne me rappelle plus de son adresse. On a déjà regardé si ça a marché. Hop. Là je me suis trompé. Mais bon. Ça a l'air de marcher. Hop. J'ai juste inversé. Euh. Oui. J'ai inversé le nom et le prénom. Bon voilà. Mais ça avait l'air de marcher. Très bien. Donc la mise à jour marche. C'est parfait. Voilà pour cet exercice. Normalement il y a Carlo. Voilà. Donc j'espère que ça vous sera utile. On a vu pas mal de nouvelles choses. Notamment des fonctions. On a vu des fonctions plutôt avancées comme RechercheV et IndexEquiv. Normalement c'est une des fonctions les plus compliquées que l'on voit. Celle-ci. La combinaison de ces deux là. Voilà. Après on va voir plus travailler sur les bases de données. Des gros fichiers avec beaucoup de données. On va voir comment on les traite. A bientôt.